Bonjour, voici un co-tutoriel qui montrera comment réaliser une carte du monde avec Google Sheet. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un tableur avec l'application Google Sheet à l'intérieur de l'espace de stockage Google Drive. Donc, je vais ouvrir une feuille de calcul vierge en activant l'application Google Sheet. Donc, je vois ici apparaître, en fait, des choix et je vais créer une feuille de calcul. Donc, je vois apparaître ici une feuille de calcul. À l'intérieur de mon tableur Google Sheet, je vais identifier mes deux colonnes d'entrée. Donc, pour ma colonne A, ce sera mes différents pays, en fait, que je veux identifier. Donc, à ces pays, j'identifierai une autre donnée. Donc, je vais choisir ici l'IDH, donc l'indice de développement humain, qui est un indicateur statistique développé par l'ONU pour évaluer le taux de développement humain des pays du monde. Mais j'aurais très bien pu choisir un autre indicateur, par exemple, la superficie en kilomètres carrés, l'espérance de vie à la naissance ou encore la population totale du pays. Ainsi, bien, j'ai mon titre, en fait, j'ai le nom, j'ai ma colonne pays, j'ai l'IDH, donc je vais pouvoir déjà saisir le titre de mon graphique. Donc, une fois que ça, c'est fait, donc pour chaque colonne, je vais saisir les informations correspondantes. Donc, de mon côté, j'ai préalablement sélectionné différents pays que je vais coller ici, dans la colonne A. Et ensuite, même chose pour l'IDH. Et voilà. Donc, ce que j'ai ici, c'est que je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Je pourrais même ajouter la source, quand même important, c'est une question de rigueur méthodologique. Question d'indiquer où j'ai pris mes informations. Et une fois que tout cela est fait, donc, je suis prêt à créer ma carte du monde où ces pays seront bien identifiés visuellement, selon leur indicateur. Donc, comment faire? Dans un premier temps, je sélectionne mes deux colonnes. Dans un deuxième temps, je vais cliquer sur la fonction « Insérer un graphique », qui est ici. Donc, « Insérer un graphique ». J'appuie. Et ce que je veux faire, c'est que je vais sélectionner le type de graphique que je veux avoir. Et ici, ce qu'on veut, c'est un graphique géographique qui va apparaître. Donc, vous pouvez voir ici qu'une carte du monde apparaît avec les pays que j'ai choisis précédemment avec leur IDH. Une fois que cela s'est complété, ce que je peux faire, c'est qu'avec les trois petits points sur le graphique, il y a différentes fonctions qui s'offrent à moi. Ce que je peux faire, c'est soit enregistrer uniquement, par exemple, l'image du graphique. Ou encore, ce que je peux faire, c'est de copier le graphique et le coller dans un autre document. Enfin, ce que vous pouvez faire, c'est aussi inviter des utilisateurs à prendre connaissance de l'ensemble de votre feuille de calcul avec la fonction « Partager ». Donc, voilà, c'était « Comment réaliser une carte du monde » avec Google Sheet. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada